L'histoire du monde sur lequel j'insiste dans un chapitre où je voulais montrer que bien que l'histoire africaine soit totalement inconnue ou jusqu'à ces dernières années était totalement inconnue en France en particulier c'est une histoire très importante pour l'histoire du monde c'est une histoire très importante pour l'histoire du monde d'abord avec l'or je reviens une minute là dessus parce que l'or a toujours été très important en Occident comme monnaie et donc j'ai la monnaie d'argent et l'or pour le monde occidental je laisse de côté Zimbabwe je n'ai pas le temps parce que c'est le même rôle dans l'ancien indien l'or n'était pas très recherché par les formations arabes d'Afrique du Nord qui préparaient la monnaie d'argent et par conséquent les arabes du Nord venaient chercher au soutien occidental de l'or pour le revendre à travers la Méditerranée et le revendre aux occidentaux alors je plaisante quelques fois en disant si Marco Polo a pu arriver en Chine à la fin du XIIIe siècle vous imaginez bien que Marco Polo n'est pas parti tout seul c'était quand même très cher de monter une expédition à travers les terres jusqu'au fin fond de l'Asie il fallait beaucoup d'argent d'or pour ça et cet or d'où il venait ? il venait du Soudan occidental en Égypte il n'y a jamais eu d'esclavage quand même un peu discutable mais c'était le moyen le plus simple pour des sociétés qui n'avaient aucun moyen matériel aucune technologie de faire travailler de prendre l'homme comme un outil l'homme ou la femme comme un outil de le faire travailler à la place d'un outil qu'on n'avait pas donc l'esclavage est vraiment quelque chose qui est très très enraciné dans les sociétés humaines depuis très longtemps et on ne voit pas pourquoi il aurait moins existé dans les sociétés africaines que dans les autres ça permet de rendre compte d'une certaine façon de l'adaptation à une intensification des traites alors faire attention l'esclavage c'est un statut et la traite c'est le commerce des esclaves c'est pas la même chose l'esclavage c'est être esclave quelque part et la traite des esclaves c'est un mot ancien pour dire le commerce des esclaves donc vous aviez des traites internes relativement limitées mais qui existaient puis vous aviez des traites externes et ceux qui ont le plus développé au démarrage ce sont effectivement les méditerranéens les arabes ou ceux de l'océan indien sur les côtes orientales d'Afrique au nord de l'Afrique et dans l'époque transsaharienne c'est bien que les grands empires de l'or ils exportaient par le Sahara de l'or bien entendu des plumes d'autruches de tous les produits qu'ils pouvaient proposer et des esclaves et puis progressivement cette traite des esclaves est devenue de plus en plus importante et elle est particulièrement devenue multidimensionnelle à partir du XVIIe siècle quand les européens s'en sont bêlés et c'est surtout à partir les portugais commencent à commercer quelques esclaves dès le XVe siècle il faut penser que les activités portugaises avec l'Afrique elles ont commencé donc en 1415 que l'Amérique n'a été découverte qu'en 1492 c'est à dire que pendant un siècle l'Atlantique c'est l'Atlantique et l'uso-africain et très actif avec un nombre de participants pas très élevé mais très actif et très mêlé c'est à dire que vous avez une population disons de marchands de marins d'aventuriers qui à la deuxième génération vont prendre femmes en Afrique à la deuxième génération ils sont tous métis à la troisième génération on ne sait plus de quelle couleur ils sont mais ils ont un nom professionnel ils sont portugais parce qu'ils parlent une langue portugaise ou les trioles portugais et parce qu'ils sont des activités portugo-africaines mais ils sont noirs ils sont blancs ils sont basanés à l'époque on en sait bien c'est disons le racisme de couleur n'est pas encore véritablement développé et d'ailleurs dans le monde arabe les esclaves étaient toutes les couleurs beaucoup venaient des steppes nordiques du genre Europe du Nord etc donc jusqu'au XIIe siècle la majorité des esclaves dans le monde n'étaient pas noirs la grande originalité de spécificité je dirais plutôt du commerce atlantique de la traite atlantique c'est que tous les esclaves deviennent noirs et donc par conséquent tous les noirs ne sont faits que pour être esclaves ça c'est une création occidentale du XVIIe siècle au XVIIe siècle c'est pas encore très net mais au XVIIe siècle c'est très clair le code rédigé par Convert sous 1814 en 1685 a été surnommé le code noir c'est la règle de les règles qui soumettent les esclaves noirs des îles des Caraïbes des Antilles dans l'Empire français alors à partir de ce moment là vous avez une dépréciation totale des Noirs qui est introduite et qui d'ailleurs est probablement en partie à l'origine de l'oubli de l'histoire africaine dans l'histoire du monde les Noirs c'est des inférieurs ça on l'avait montré au XIXe siècle croit-on ça sera ça sera contredit et on trouvera que c'est faux avec les progrès génétiques du début du XXe siècle donc à la fin du XIXe siècle c'est le crélo scientifique c'est une race inférieure puis c'était des esclaves et puis pendant la colonisation c'était des indigènes qui n'avaient pas les mêmes mois donc ils sont inférieurs donc ils ne comptent pas donc c'est pas important donc on n'en parle pas je pense que cet imaginaire occidental sur l'histoire de l'Afrique reconstruite est pour beaucoup dans cette façon de dire ça n'a pas existé ce qui est pour les historiens spécialistes de la question un mystère véritablement quand on s'aperçoit à quel point finalement ça a été important si je peux peut-être continuer là-dessus parce que je vais vous parler de l'Afrique si la traite s'est tellement développée au XVIIe siècle c'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle la canne à sucre la canne à sucre qui venait de l'Inde apparemment qui est passée qui est passée par l'Egypte qui est passée par la Méditerranée qui a été adoptée par les Portugais au XIVe siècle dans le sud du Portugal parce que dans l'Algar un petit peu puis dans les îles ils ont même essayé au Cap Vert mais c'était des îles désertes quand ils sont arrivés vers 1450 mais où vraiment le climat ne s'y prêtait pas et finalement ils trouvent un endroit merveilleux pour la canne à sucre là dans le fond du golfe du Bénin l'île de Saint-Thomé l'île de Saint-Thomé climat équatorial soleil humidité parfaite la canne à sucre y prospère et que font les Portugais à la fin du XVe siècle avant même qu'ils aient découvert le Brésil qui est découvert en 1500 ils y installent des plantations sucrières et slavagistes qui vont acheter des slavs sur la côte congolais et sur la côte du Delta du Niger et à la fin du XVe siècle vous avez la mise l'invention si on peut dire de la plantation sucrière et slavagiste telle qu'elle va prospérer au siècle suivant au Brésil et du Brésil au XVIIIe siècle ça va passer dans les îles des Antilles et à la fin au début du XIXe vous avez la révolte de Saint-Domingue qui fait que Saint-Domingue c'était la perle de la production du sucre de plantation disparaît de la production internationale ça va passer à Cuba à la fin du XVIIIe siècle et première moitié du XIXe siècle les Américains vont adapter une autre production le coton dans les plantations slavagistes du sud des Etats-Unis alors toute cette évolution des plantations qui commence véritablement très fort au milieu du XVIIe siècle et qui va se poursuivre jusqu'au milieu du XIXe siècle correspond à l'intensité maximale de la traite atlantique il n'y a pas de hasard l'intensité maximale de la traite atlantique avec des chefs africains côtiers qui participent au commerce international comme les autres c'était le produit rentable de l'époque et qui donc deviennent aussi de grands chefs dégrillés en organisant des caravanes vers l'intérieur et en négociant des radias qui vont de plus en plus à l'intérieur de l'Afrique ce qui fait que ce qui se passe au XIXe siècle c'est au XVIIIe ou au XIXe siècle c'est une intensification maximale de la traite en particulier atlantique et également de l'ossoie indienne à un moment où en 1815 à la fin des guerres napoléoniennes les britanniques veulent supprimer la traite atlantique alors on a beaucoup discuté pour savoir pourquoi ils voulaient supprimer la traite atlantique en réalité les britanniques voulaient avoir la maîtrise de l'atlantique et ils voulaient donc finir d'écraser la France parce que quand même Napoléon il est un révolutionnaire il avait très peur pendant 20 ans donc pour finir d'écraser la France il fallait supprimer la traite française et la traite française c'était la deuxième grande traite après la traite britannique donc interdire la traite alors que la révolution industrielle britannique venait de commencer c'était ne pas léser les intérêts britanniques sauf ceux des colons ils étaient devenus secondaires les colons des îles et surtout léser les intérêts français qui ont été très rétifs parce qu'on dit toujours que la traite a été supprimée en 1815 en réalité 1815 le congrès de Vienne le congrès de Vienne dit que les états européens s'engagent à supprimer le plus vite possible la traite des grillères les français sont très réticents Louis 18 est bien obligé d'accepter il envoie des circulaires mais il n'y a jamais de loi qui passe et ça ne sera qu'en 1831 que la loi va passer en France et ça ne renseigne pas dans les écoles la loi contre l'interdiction de la traite atlantique française c'est 1831 ce qui explique pourquoi il y a eu tant de contrebandes officielles en réalité à Nantes par exemple jusqu'aux années 1830 c'est parce qu'en réalité en sous-main avec les correspondances archivistiques le monde on poursuit en principe parce que sinon les britanniques font des histoires mais en pratique non la loi de suppression de la traite atlantique française c'est 1831 et ça c'est pas du tour c'est du et les guerres entre états qu'est-ce qu'on en fait au 19ème siècle il va y avoir deux grands usages de tous ces captifs d'une part la production leur production ou l'exportation mais c'est plus les mêmes exportations il y a eu la révolution industrielle la révolution industrielle elle demande beaucoup de produits oléagineux tropicaux l'huile d'arachide l'huile de pâme etc c'est très important pour huiler les machines pour pour l'éclairage des usines qui vont commencer à faire le 3-8 etc donc la consommation de matières premières utiles à l'industrie se développe beaucoup en Afrique occidentale qu'est-ce que les grands chefs mettent au travail ? leurs esclaves et les esclaves qui restent qu'est-ce qu'ils en font ? des soldats il y avait des soldats qu'est-ce qu'ils en font ? des conquêtes et vous avez des grands empires de conquêtes du 19ème siècle avec des grands noms c'est ceux qui vont être battus par les français ou par les britanniques à la fin du 19ème siècle El Adjomar et son fils Amadou El Adjomar a remarqué qu'il meurt en 1854 parce qu'en réalité c'est une révolte interne il a conquis tellement de terres à l'intérieur de l'Afrique occidentale que les peuples se révoltent et il est probablement il a fait sauter suicide ou pas suicide on ne sait pas dans les cas il s'était réfugié dans des grottes de Bandiagaran et qui a sauté et il est mort en 1854 donc c'est son fils qui sera battu par les français Samori Fouzman d'Affodio un peu avant Rabat en Amplique de l'Ouest les grands empires esclavagistes de l'Esprit vous avez des formations politiques énormes qui bouleversent la situation politique interne avant la colonisation avant la conquête et ce sont ces chefs que les conquérants britanniques français, allemands ou autres battent et c'est probablement la facilité des conquêtes coloniales de la fin du siècle elle s'explique d'une part par la dissymétrie des techniques en présence effectivement encore vous savez pas mal de fusils qui étaient achetés par les africains pour se battre contre d'autres puissances coloniales on sait que le roi d'Abomé achetait des fusils aux commerçants allemands pour se battre contre l'armée française en fait tout ça c'est très complexe en réalité beaucoup plus complexe on a présenté mais finalement les grandes puissances se rendent compte qu'elles risquent de se faire la guerre pour l'Afrique l'Afrique a toujours été considérée comme secondaire on va quand même pas se faire la guerre pour les conquêtes africaines donc il faut qu'on s'entende et c'est la grande conférence internationale de Berlin réunie en 1884-1885 à l'initiative de Bismarck qui est grand chancelier d'Allemagne l'Allemagne vient de se constituer en état unifié en 1870 de même que l'Italie et les Allemands comme les Italiens comme d'autres disent les grandes puissances coloniales c'est la Grande Bretagne et la France on veut aussi notre part du gâteau et où est-ce qu'on peut faire des colonies et en Afrique il ne faut pas qu'on se fasse sa guerre donc on réunit une grande conférence pour décider des règles du partage alors les zones d'influence sont déjà assez bien déterminées tout au long du siècle la conférence internationale de Berlin n'a pas partagé l'Afrique elle a fixé les règles des futurs partages de ceux qui n'étaient pas encore faits mais à partir du moment où les règles sont fixées ça voulait dire il faut que chaque puissance qui se dit puissance coloniale ait quand même quelques forces militaires ont une installation un début d'exploitation etc les anglais les français les allemands les italiens tous les italiens vont être battus c'est les seuls l'empereur d'Ethiopie en 1896 les repousse à la bataille d'Adois ils ne pourront pas considérer l'Ethiopie cette fois-ci le front sous Mussolini dans les années 1930 mais donc les puissances européennes vont se précipiter d'autres pour montrer qu'elles ont effectivement des droits présents si bien qu'entre 1885 et 1900 l'Afrique tout entière est partagée sauf un petit bout d'Afrique du Nord le protectorat du Maroc n'arrive qu'en 1912 sauf l'Ethiopie parce qu'elle a résisté aux Italiens et sauf le petit état du Libéria parce que c'est les sudistes américains dans les années 1830-1840 qui ont eu l'idée de se débarrasser des esclavoires affranchis en les renvoyant de l'Afrique et donc ont créé un petit état ont acheté un terrain sur la côte du Libéria et ont fondé ce petit état qu'ils oublient après parce que ça ne les intéresse pas beaucoup et qui va se préponclamer une république indépendante en 1844 mais donc la colonisation africaine est une colonisation tardive mais totale pour la première moitié du XXe siècle donc une période de rematiment un petit peu plus au nord caractérisé surtout par des statues de 4-8 remarquables beautés qui datent des environs de notre ère avant et après le début de notre ère dans la même zone mais beaucoup plus tard vous avez l'art l'art du Bénin effectivement l'art d'Ifé l'art du Bénin alors vous connaissez l'art d'Ifé d'abord qui est dont vous connaissez probablement des exemplaires qu'on voit dans nos musées ou dans les expositions des têtes ce qu'on appelle les têtes d'Oba des chefs de rois ou de reines en bronze très belle qui date du XIVe ou XVIe siècle et des bronzes du Bénin qui ont été donc découvertes par les Portugais quand ils arrivent à la ville de Bénine-Cité alors à ne pas confondre avec l'état du Bénin actuel qui est l'ancienne colonie du Nahomé Bénine-Cité qui avait un nom local qui m'échappe mais qui a été appelé Bénine-Cité par les Britanniques se trouve dans le Nigeria méridional et quand les Portugais les premiers arrivent à Bénine-Cité au XVIe siècle ils décrivent une ville très organisée une ville une vraie ville ils sont tout étonnés avec des rues enfin un plan avec des rues quadrillés propres avec un système urbain et leur description sont effectivement enfin c'est disons c'est une petite ville de l'époque qui ma foi pourrait paraître aussi bien ville qu'une petite ville médiévale d'Europe occidentale donc c'est un royaume qui existait avant l'arrivée des Européens et vous en avez comme ça plusieurs que l'on connait un autre royaume que l'on connait assez bien qui était bien étudié c'est le royaume du Congo alors on l'écrit généralement avec un K pour le distinguer des Congo actuel avec un C alors le royaume du Bénin comme le royaume du Congo émerge probablement aux alentours du XIIe siècle et c'est un de ces cas nombreux il y en a beaucoup d'autres mais ceux-là ont été davantage étudiés le Bénin parce qu'il y a toute une floraison artistique qui l'accompagnait et le Congo dans un instant pour l'autre raison ce sont des centres politiques commerciaux de contacts d'échanges qui ont joué un très grand rôle précisément dans les contacts qui expliquent leur pouvoir économique entre le nord le côté trans-sarien et le sud c'est-à-dire la forêt avant que ce ne soient les européens Bénin cité va d'abord participer au commerce de traite atlantique avec les portugais et puis va rapidement décliner parce que le pouvoir n'est pas de taille pour résister à la traite négrière atlantique telle qu'elle s'est présente le royaume du Congo c'est un peu la même chose le royaume du Congo c'était contrairement à ce que son nom indique plutôt en Angola dans ces présents là alors le roi du Congo tout la capitale n'est pas l'intérieur le roi du Congo il reçoit les premiers portugais il les reçoit bien les premiers portugais arrivent dans les années 1490 le roi du Congo est fort intéressé les portugais vous savez quand ils arrivent ils ne sont pas très nombreux sur un bateau ils arrivent avec des cadeaux avec des promesses avec plein de bonnes paroles il n'y a pas de raison de refuser d'échanger avec eux comme les gens du Congo échangent avec les gens de l'intérieur c'est un nouveau partenaire pourquoi pas c'est intéressant le roi du Congo est tout à fait séduit il accepte même de se convertir au christianisme en 1498 et il demande au roi du Portugal de lui envoyer des aides des spécialistes des maçons des menuisiers enfin bref des artisans qui leur apprennent et le roi du Portugal joue le jeu la première fois il leur envoie des artisans effectivement donc tout se présente pour le mieux seulement ça va durer juste quelques années parce que ce qui intéresse les portugais déjà début du 16ème siècle c'est surtout les esclaves et il utilise donc le royaume du Congo comme royaume intermédiaire entre la côte et l'intérieur pour fournir des esclaves ce qui va entraîner progressivement le déclin du royaume du Congo mais ce qui est très intéressant dans ces formations politiques c'est leur existence avant les Européens précisément et leur déclin à cause des Européens c'est un peu la même chose avec Zimbabwe Zimbabwe qui n'a pas décliné à cause des Européens parce qu'il n'y avait pas d'Européens qu'en Zimbabwe Zimbabwe a disparu alors Zimbabwe vous connaissez probablement peut-être par les illustrations c'est un des rares centres en Afrique où on a trouvé une architecture colossale des grands murs de pierre un sanctuaire sur la montagne les traces d'un palais royal avec des murs de 9 mètres de haut très intéressants entre le 10ème et le milieu du 15ème siècle qui ont été très étudiés par les archéologues aucune source écrite malheureusement beaucoup de traces de contacts internationaux la ville de Zimbabwe je trouve à 300 km de la côte n'empêche qu'on y a retrouvé alors on y a retrouvé à l'origine beaucoup d'or mais tout l'or a disparu parce que les pilleurs occidentaux de la fin du 10ème siècle ont tout ramassé donc il n'y a plus d'or mais on a retrouvé beaucoup de porcelaine de Chine ça je n'en ai pas parlé alors on ne sait pas que les chinois sont vues à Zimbabwe mais la porcelaine chinoise elle est arrivée à Zimbabwe parce qu'il y a eu des expéditions chinoises vers la côte orientale d'Afrique très importantes juste au 15ème siècle avec deux grandes expéditions qu'on connait bien au 15ème siècle il y a même un archéologue Kenyon je crois qui a dit la côte orientale d'Afrique est pavée de porcelaine de Chine ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'échanges et si ces échanges se sont arrêtés c'est pas à cause des Africains c'est à cause des Chinois le souverain chinois enfin bref le souverain chinois a interdit à sa flotte de faire des expéditions hors Chine au milieu du 15ème siècle en disant que le territoire chinois était suffisamment grand pour l'exploitation interne et qu'on n'avait pas le temps ni l'argent de s'en aller ailleurs donc l'empire chinois était fermé à l'extérieur mais jusqu'au 15ème siècle les contacts donc étaient importants essentiellement par cabotage tout le long des côtes de Chine de la plénation allo-chinoise de l'Inde et de l'Arabie bien entendu et aussi de l'Arabie près d'Islamique et de l'Afrique je ne sais plus pourquoi je disais ça mais il faut vous dire qu'il y a toute une série d'histoires de formation politique avant 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 l'arrivée des pontiers alors pourquoi est-ce que Zimbabwe a disparu l'hypothèse des archéologues est que le domaine de Zimbabwe était devenu si important et la ville si peuplée dans une zone assez pauvre qui était faite essentiellement pour de l'esclaves pour de l'élevage semi-transhumant qu'il y a eu destruction écologique et que les gens n'avaient plus les moyens de vivre dans la zone de Zimbabwe dont les sols étaient stérilisés par l'intensification de l'élevage et de l'agriculture et qu'ils ont décidé de partir et c'est là qu'ils sont partis vers le nord pour créer Moutapa que les portugiens ont appelé Monomoutapa et le Monomoutapa se trouve dans une femme de La Fontaine dans les documents écrits où c'est toujours la vision particulièrement que la période coloniale a énormément de documentation coloniale quand les colonisateurs étaient des régimes autocratiques des régimes autocratiques très escribouillards il y a beaucoup de sources mais évidemment ils avaient une vision tout à fait particulière des indigènes donc l'historien il utilise énormément ces sources parce que c'est très important mais il faut qu'il essaye de décrypter pour savoir ce que ça veut dire mais ça ça vaut pour tout ça vaut pour les documents écrits comme pour les autres avec quelques faux célèbres qui ont d'ailleurs trompé un certain nombre d'historiens par exemple il y a eu un faux qui nous a fait bien rire dans la jeunesse parce qu'il y avait un historien qui n'avait jamais cru et qui connait qu'il avait découvert quelque chose d'important c'était la découverte des côtes de Guinée dans l'après-midi occidentale par les français au XIIe siècle alors il s'est avéré que c'était un écrit commandé par Colbert à un certain monsieur qui s'appelait qui était un de ses commis Vilo de Belfont à qui il lui avait demandé qu'il va écrire un récit de voyage dont tu reviens pour montrer que tu as démontré que tu as trouvé sur les côtes de Guinée la preuve que les marins diépois avaient abordé sur les côtes de Guinée au XIIe siècle ce qui démontre notre droit de premier occupant par rapport au portugais et ça a trompé les historiens jusque dans les années 1960 il y en a bien d'autres donc l'écrit n'est absolument pas sacré moral non plus parce que les traditions orales elles se sont transmises de génération en génération et il faut savoir que ce qu'on appelle les griots c'est à dire les traditionnistes étaient toujours attachés à une grande famille et la charge des griots c'était de chanter l'histoire de la famille donc était toujours apologétique donc si on s'adresse aux griots d'une famille et demie il va donner l'autre version ce qui est intéressant c'est de comparer les versions puis essayer de trouver quel est le milieu entre les deux ou les trois ou les quatre versions que l'on peut trouver dans le meilleur des cas ou alors les correspondances entre une source écrite et une source orale ou une source astronomique ça on a pu faire des natations comme ça pour le royaume d'Aobé des traditions orales racontent qu'il y a eu un grand cataclysme que le ciel est venu tout noir qu'il y a eu un lien qu'on va rechercher qu'il y a eu une éclipse de soleil à telle date ça correspond à peu près c'est pour le royaume le genre de recoupement qu'on fait mais on passe son temps je dis toujours que pour faire de l'histoire africaine que pour faire de l'histoire qui n'est pas de l'histoire contemporaine l'histoire médiévale l'histoire antique c'est la même chose parce qu'il y a quand même relativement peu de documents peu de documents écrits il faut de l'imagination mais de l'imagination contrôlée il ne faut pas une imagination débordante il faut avoir des idées pour essayer de voir si ça colle et c'est vrai qu'on travaille beaucoup on travaille aussi par approximation mais avec suffisamment de sûreté pour pouvoir affirmer un certain nombre de choses on a pas des rivalités pour embêter les gouttes mais n'empêche que l'île était à feu et à sang et qu'il y avait une vraie révolution qui se passait dans l'île et que ça a été la constitution du premier état moderne disons entre guillemets indépendant noir alors imaginez au début du 18ème siècle au début du 19ème siècle pardon en 1804 Haïti est indépendant en 1802 et la république haïtienne est de 1804 imaginez en 1804 une île où il y avait 100 000 esclaves devenus indépendants au milieu de toutes les autres Antilles où l'esclavage est intense en 1804 mais c'était le diable pour les européens c'était l'île à éviter à tout prix on a fait un mur de verre tout autour de Haïti pour que personne ne puisse contacter Haïti parce que on risquait l'épidémie ça a été quelque chose de très important dans l'histoire du 19ème siècle en réalité dans l'histoire Atlantique c'était totalement obligé et c'était une révolution politique très importante dans l'histoire de l'époque et là aussi on se dit mais enfin pourquoi pourquoi est-ce qu'on a oublié que quand même certes il y avait des intérêts britanniques il y avait des intérêts français mais il y avait les intérêts des habitants qui aussi poulaient leur indépendance et cela on n'en a jamais parlé on tombe toujours sur le même sur le même écart de se dire mais en fait pourquoi pourquoi cette mise à l'écart d'une histoire qui est et alors pour votre deuxième question c'était l'utilité de l'Afrique pour le développement du reste du monde alors je vous ai parlé de l'or mais les esclaves j'avais commencé la phrase pour le faire en rétention il n'y aurait pas eu de sucre d'alcool de sucre de distillerie d'industrie formidablement importante dans l'économie occidentale du 18ème siècle dans tous les cas et du début du 19ème siècle s'il n'y avait pas eu les esclaves de plantation or ils étaient tous africains parce que c'était la force de travail s'il n'y avait pas eu la force de travail on avait essayé les indiens ils étaient morts on avait essayé les européens ils n'en voulaient pas les américains ils n'en voulaient pas non plus il n'y avait que les africains s'il n'y avait pas eu d'africains il n'y aurait pas eu du tout pour l'industrie donc la production des oléagineux tropicaux c'était une des pas là mais une des matières premières essentielles pour favoriser l'évolution industrielle de même que les teintures l'industrie fondamentale de la première révolution industrielle c'est l'industrie textile alors l'industrie textile c'était ça a d'abord été la laine les boutons les os les boutons écossais et puis le coton alors là l'exemple du sud des Etats-Unis c'est absolument évident le coton américain c'est le marché industriel de la Grande-Bretagne et de l'Amérique du nord des Etats-Unis et ce marché industriel est approvisionné par l'esclavage c'est à dire qu'il n'y a pas du tout contradiction entre un mode esclavagiste total et le développement industriel de l'Occident au contraire il s'est passé la même chose avec l'Afrique il n'y a pas de contradiction du moins que ça se passe chez les autres les Anglais c'est très symptomatique les Britanniques ont interdit la traite des esclaves ils ont interdit l'esclavage en 1836 mais ils ont continué d'importer beaucoup de coton du sud des Etats-Unis c'était pas leur problème c'était un état indépendant les Etats-Unis ils avaient fait leur révolution c'était les affaires intérieures de l'Etat et la Grande-Bretagne avait besoin de coton donc elle n'avait pas s'occuper de comment les Américains produisaient leur coton c'était pas son problème et pour l'Afrique c'était la même chose finalement le développement de l'esclavage interne aux sociétés africaines était un développement productif pour l'économie pour l'économie occidentale puisque la demande alors il y avait les oléagineux il y avait les produits de teinture les teintures chimiques pour l'industrie textile les teintures chimiques n'existent qu'à la fin du XIXe or les tissus doivent tous être teints et les teintures qu'est-ce que c'est ? c'est le noix de cola c'est l'indigo c'est les bois tropicaux bois rouge bois jaune et tous ces bois et tous ces produits sont importés d'Afrique il faudra attendre à la fin du XIXe siècle pour avoir des industries chimiques qui remplacent ces produits ces végétaux naturels donc vous avez là aussi une production de matières premières qui est très utile pour le développement de industrielle globale et puis alors on peut faire le même raisonnement avec le pétrole et puis avec les richesses minières actuelles le compost etc c'est vrai qu'effectivement on peut tout à fait on l'a beaucoup fait faire toute cette histoire en disant regardez tout ce que l'Afrique a perdu parce que tout ce qu'on lui a pris on lui a pris l'or on lui a pris les eslaves on lui a pris les produits etc c'est tout à fait vrai mais on peut renverser la jordiette en disant oui on lui a pris tout ça tout ça a servi à quoi l'Afrique a permis et a donné finalement elle a donné plus ou moins volontairement l'or la main d'oeuvre les matières premières etc donc il y a les deux versants de la chose si vous voulez donc les africains ont contribué au développement global de l'économie occidentale autant que les autres à leur corps défendant d'accord ils ont payé cher d'accord mais n'empêche que sur le plan de l'histoire globale on ne peut pas effacer le fait que s'il n'y avait pas eu l'accord africain les choses se seraient passées autrement c'est pas probablement une autre chose on ne sait pas dans tous les cas ça a été aussi important que bien d'autres éléments et je vous répète mon interrogation je me dis pourquoi on n'a jamais voulu le reconnaître moi j'ai tendance à l'expliquer par le passif de l'imaginaire de l'esclavage et de la colonisation et de l'infériorité qui vient depuis quatre ou cinq siècles en Occident qui sont effectivement une façon de dire bon ben ça ne comptait pas et ça continue à pas compter c'est pas vrai on peut l'interpréter comme on veut on peut dire comme vous dites l'Afrique a payé très cher ou l'Afrique a apporté beaucoup n'empêche que historiquement parlant l'historien il dit ben il faut en faire l'histoire c'est tout à fait nécessaire et indispensable au moins de le faire connaître parce que sinon ça va continuer combien de temps ça le fait de dire ça compte pas ça compte très fort effectivement ça continue à compter très fort bon c'est pas aussi simple que je vous le dis enfin disons que c'est quand même un facteur important dans le report c'est à dire que c'est toujours les armes européennes de l'industrie européenne qui servent à la chose mais elles servent directement et servent de l'autre côté je ne sais plus pourquoi je vous disais ça mais c'est pour vous dire à quel point effectivement cette économie est mondiale en réalité et que l'Afrique joue son rôle et aussi un rôle actif au 19ème siècle les africains n'étaient pas les petits saints qui subissaient tout et qui ne faisaient rien c'est comme partout vous avez les puissants et puis le peuple les puissants sont très minoritaires mais ils ont pouvoir et c'est eux qui font les marchés et puis les autres qui le suivent donc c'était ni mieux ni pire qu'ailleurs si vous voulez mais les conditions du contexte international pesaient qu'effectivement le 19ème siècle a vu une intensification très forte de l'esclavage interne et la formation de ces très puissantes formations politiques esclavagistes dans la deuxième moitié du 19ème siècle à l'intérieur de l'Afrique qui a complètement bouleversé les conditions politiques et qui comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure probablement explique en partie pourquoi les conquêtes ont été facilitées une fois que ces grands chefs ont été battus parce que les gens du peuple se disaient on a un potentat conquérant on en est débarrassé peut-être que le nouveau ne va pas être pire que l'ancien ils ont envie de déchanter mais en fin des premières années c'était quand même de se dire on n'a peut-être pas perdu au change et ça c'était quelque chose qu'a beaucoup joué ce qui fait que les révoltes pendant la colonisation ne sont pratiquement jamais une fois que ces grands chefs ont été écrasés battus emprisonnés déportés les révoltes sont des révoltes de terrain des révoltes rurales des révoltes populaires on en a eu partout on a vraiment eu partout quand on étudie ça de près jusqu'à dans les années 1920 et même jusqu'à la deuxième guerre mondiale on a eu partout où c'était possible mais ce ne sont pas des révoltes de chefs ce sont des révoltes des pauvres des villas froides de ceux qui ne veulent pas payer l'impôt de ceux qui sont exploités par les chefs ceux qui sont recrutés pour les travaux obligatoires par l'intermédiaire des chefs à qui l'administrateur va demander 100 ou 200 ou 300 travailleurs et le chef va donner ceux qui ne tiennent pas c'est à dire le préférent ses esclaves effectivement donc tout ça est entretenu par les débuts de la colonisation c'est les affaires internes des africains ça donc l'interdiction de l'esclavage ne concerne les colonies en titre je dirais sauf en Afrique parce que l'interdiction de l'esclavage ça veut dire que les blancs n'ont plus le droit de posséder des esclaves mais les africains entre eux ça c'est leur problème ce qui fait que même la Grande-Bretagne au Sierra Leone au Sierra Leone qu'elle a créé un petit état justement pour placer les esclaves libérés depuis le début du 19ème siècle par ses escadres et bien à l'intérieur du Sierra Leone elle supprime l'esclavage interne en 1925 la colonie du Sierra Leone elle est en 1807 et c'est en 1925 que l'esclavage interne dans la colonie de la Golfos est interdit ça veut dire qu'il y avait deux poids de dur et bien c'était très commode de demander aux chefs bon on a besoin de 50 travailleurs ou 100 travailleurs ou 500 travailleurs pour ne pas savoir comment ils recrutent ça c'était son problème or le pouvoir impérial est pris par l'état par la province centrale du Shoah à la fin du 19ème oui au début du 19ème siècle donc c'est une nouvelle dynastie qui est dans l'éthiopie centrale et les italiens voilà l'éritre c'est en nord et c'était traditionnellement des foyers de et Alice Abeba se trouve au centre Alice Abeba devient la nouvelle capitale donc à à la fin du début du début du 20ème siècle il ne faut pas que je me trompe le siècle et on n'est plus du 19ème excusez-moi je commence à être fatigué et et donc l'empereur d'Ethiopie c'est bien que les italiens visent visent l'Ethiopie comme les autres puissances visent d'autres zones et il se dit finalement si je vends l'érythrée la province d'érythrée à l'Italie l'Italie sera contente parce qu'il y aura un débouché sur la mer rouge qui est fondamental ça se faisait perdre pratiquement à l'Ethiopie son débouché sur la mer mais je revends l'érythrée et pour débarrasser je me débarrasse les italiens et je me débarrasse de mes concurrents politiques érythréens qui se considèrent comme les trônés par ma dynastie manque de chance ça n'a pas suffit les italiens utilisent l'érythrée comme base de départ pour conquérir le reste de l'Ethiopie et alors là l'empereur d'Ethiopie fait appel à l'ensemble de son armée c'est quand même un très vieil empire qui a le sens d'une certaine unité nationale impériale disons il met sur pied 100 000 hommes et les italiens se font pousser à Adoua qui est à la frontière érythrée mais ça a des suites très importantes parce que en réalité l'érythrée est assez différente du reste de l'Ethiopie l'érythrée devient donc colonie italienne à partir de 1890 Bataille d'Oas c'est 96 en 1890 l'érythrée est vendue à l'Italie l'érythrée est colonie italienne jusqu'en 1940 en 1940 les britanniques occupent l'érythrée c'est très important dans la route pour l'Égypte et le transforment en protectorat britannique de 1940 à 1954 à partir de 1954 les britanniques négocient avec l'Éthiopie le retour de l'érythrée à l'Éthiopie mais entre temps et surtout pendant la deuxième guerre mondiale les britanniques ont beaucoup fallu se réaliser le port en érythrée parce que c'était fondamental pour la guerre donc vous avez en érythrée une espèce d'ouverture un syndicalisme ouvrier qui se développe enfin une modernisation il y a toujours les érythréens dans la montagne qui restent dans la montagne mais enfin disons une force politique moderne qui se développe qui vit comme un retour médiéval le retour à l'Éthiopie qui à ce moment là est un empire extrêmement médiéval effectivement de dits conservateurs en particulier les britanniques négocient avec l'enfant d'Éthiopie la nécessité d'autoriser les syndicats pour que l'érythré accepte de revenir en Éthiopie mais les érythréens n'ont jamais accepté ça faisait un siècle qu'ils en étaient séparés et ça explique que le nationalisme érythréen par rapport et donc l'indépendance de l'érythré qui était la première la première rupture avec l'engagement de l'organisation de l'Unité africaine de ne pas changer les frontières de ne pas changer les frontières coloniales qui était d'une certaine façon respecter les frontières coloniales d'ailleurs parce que l'érythré n'avait pas fait partie de l'érythré je vous remercie 1 1 1 2 2 3